Alors ça, les amis, c'est très bon parce qu'on sait que Xa'Kick est un excellent joueur d'Apheleos, le pic est excellent en ce moment. Xa'Kick n'a pas un excellent Jin, qui est l'un des pics méta du moment, il a une excellente Jinx, il a une zérie, etc. Mais Jinx, c'est pas le pic sur lequel il est le plus confort dessus, c'est Apheleos, clairement. Et on lui deny ce pic-là, donc moi, pour le temps, j'aime bien, mais à prendre avec des pincels, parce que j'attends voir aussi Azaz sur Apheleos, parce qu'on ne l'a jamais vu. On vient récupérer du côté LLC, Xin et Rakan, Xin, logique, on sort Volibear, on prend Xin, c'est la réponse parfaite. C'est surtout aussi Sakunta, un peu Djoko, qui a joué vraiment que ces deux pics, et qui je pense est vraiment en confiance avec ces deux pics. Ouais, et puis ça va aussi un petit peu exposer le Olaf signature. Ça va un peu aussi exposer notre équipe, dans le sens où, tu vois, quand t'as un Xin ou un Volibear en permanence dans toutes les games, t'as une jungle qui est hyper... Oh là là là, Renata, Trundle, Trundle face à Xin, c'est insane. En jungle, c'est vraiment l'une des meilleures réponses à Xin, c'est Trundle. Et Renata, par contre, j'attends de voir ce que ça va donner. J'imagine qu'ils l'ont practice, en scream forcément, pour la sortir maintenant. Mais on sort déjà le champion S12, ok. Oui, on a un champion sans doute illégal. Wow, on le sait pas encore. Ce qui se passe, c'est que globalement, pour connaître un peu les discussions qu'ils ont sur Renata, quand ils piquent Renata, c'est qu'ils considèrent que là, elle va pouvoir traverser la phase de lane. Parce qu'en gros, des discussions qu'ils avaient sur Renata, c'est que Renata, c'est situationnellement broken. Dans la bonne situation, c'est incroyablement broken. Mais il faut pouvoir survivre à la phase de lane. Et donc, ils estiment que contre un Rakan, ça va le faire. Moi, je pense que contre Xin, c'est très bon. Parce que de manière générale, l'Ultimed va faire des ravages. Et surtout, Xin, t'as envie qu'il se barre de toi, quoi. Donc, tu vas l'air, il va partir vers ses alliés. Et vraiment, t'es plutôt bien. Maintenant, on va voir un peu ce qui va être pris top et mid du côté LDL-C. On va écarter Irelia et Xerath de notre côté. Je vois, logique, on sait que les deux millenaires ont d'excellents Xerzer. Donc, il faut le sortir. Et Irelia, forcément, qui peut être pris en blind, qui peut jouer mid, qui peut jouer top. Et forcément, on retire le maximum de flexpeak pour éviter cette situation où on peut se faire un petit peu avoir dans la draft. Donc, Akali, pareil. On banne, du coup, deux fois Kyo. Même si, bon, le déflexpeak, c'est plutôt Kyo. Oui. Principalement Kyo, mais c'est pas étonnant. C'est des champions sur lesquels il était assez confortable. Après, il reste quand même des, entre guillemets, des blinds. Moi, je vois bien un Gnarr au top. Ouais, voilà, tu as toujours l'option Gnarr. Tu prends Gnarr, blind. Ban Veigar, ok. Veigar, c'est illégal good en ce moment. Après, c'est vrai que, par contre, LDL-C, eux, peuvent prendre un Gnarr assez confiant. Parce qu'une fois que t'enlèves quand même Irelia et Akali, t'as deux, entre guillemets, réponses un peu agressives aux Gnarr qui sont directement retirés. Le touch top omg. Le touch top roaming. Non, non. Non, je n'y crois pas. Vraiment pas. En solo queue, ok. En team, je n'y crois absolument pas. De toute façon, dans notre compo, il nous faut une source d'AP, ça c'est sûr. Ok, Harry blind. Qu'est-ce qu'on va prendre contre Harry ? Il y a Kassa open, non ? Kassa, ça peut fonctionner. Après, je pense qu'on a envie de jouer, tu vois, quand même assez dominant et assez... Ouais. Avec Trunel, pas sûr. Trunel, c'est un bon jungler pour, entre guillemets, contrôler le tempo de la game et jouer un peu... Ouais, mais tu vois, genre, un pick, genre, Syndra ou un truc pour dominer la lane, pour stuck, pour faire des décales, pour, tu vois, taper. Voilà, taper, quoi. Non, mais tu vois, genre, en mode, tu one-shot, quoi. Au moins, tu joues le 1-ver. Ouais, c'est ça. En gros, Kassa, tu vas jouer le scaling et tu vas jouer plutôt, en gros, le mid-late game. Syndra, tu vas vouloir jouer l'early game et essayer de prendre le lead sur cet early game. C'est un choix que veut prendre... Moi, tu vois, genre, veut jouer le teamfight, hein. Ouais, genre, là, on a tout, en fait. On a le split push, on a le teamfight, on a assez tout et c'est assez bien. Ok, réponse logique du côté de l'LC. Je trouve que notre compo est bien, mais plus difficile à mettre en place que la leur. La leur est vraiment très facile à mettre en place avec des gros zanguages qui sont clairs et qui sont bien définis avec, justement, Rakan et Xin Zhao. D'ailleurs, ils ont quand même pas mal de range par rapport à nous. Nous, on a vraiment très, très peu de range. Donc, si on se commit, on peut très bien se faire avoir, on peut se faire poke, on peut se faire poke. Et ça peut être difficile. Donc, il va falloir trouver des bonnes engages de l'autre côté aussi. Moi, j'ai peur de rien. Ça va un peu reposer entre les mains de Qo, qui est un peu la seule réelle capacité d'engage en teamfight. Oh, on a le Pilar, on a Scarlet qui peut mettre des bons stuns, on l'avait vu. Je pense qu'on a de quoi. Moi, ce qui me fait peur, c'est vraiment Harry ou Eka qui peut venir choper. Vraiment, là, ce qui me fait peur, c'est vraiment la range par rapport à eux. En gros, ils ont la capacité de ne pas jouer. On n'a vraiment quasiment que des champions sans escape, tu vois. Et tu sais, un bisou qui touche, c'est quasiment un mort, tu vois. À part peut-être sur Trundle, mais tu vois, s'il vient un peu dans notre lane. T'as toujours le W de Renata. Et en gros, même si tu te fais charme, si t'as la capacité de force self-fight et de trouver un kill, tu renverses toute la situation. Ouais, mais tu vois, ça peut aller très vite. Un bisou plus une boulette de Jace plus Jin et tout, ça peut aller très vite avec Rakan. T'as également le fait aussi que l'ulti de Renata est super dangereux pour l'équipe LDL. Parce que là, ils ont trois personnages qui vont avoir beaucoup d'AD avec Xin, Jace et Jin. Et du coup, un ulti de Renata au bon moment, ils vont se déchirer entre eux. Donc à voir. À voir, en tout cas, ils vont avoir des difficultés. En fait, ce qu'il faut revenir contre Renata, c'est que c'est très difficile de forcer des objectifs contre Renata. En gros, si t'es stuck dans la river devant le Drake ou dans la river devant le Nash, pour essayer de sièger une tour, etc. Un ulti de Renata bien placé, ça te démolit. Genre, tu peux pas fight comme ça. Après, le truc, c'est qu'il risque d'être pas trop groupe. Quand tu joues contre Renata, t'as pas envie d'être full pack et de voir. On va accueillir Wax pour le cast. Et n'hésitez pas à faire un tweet. Je vais faire un tweet. Pour soutenir les joueurs, pour soutenir les équipes et pour amener tout le monde sur la live. C'est la première fois qu'on voit une Renata. Wax, toi qui as joué un petit peu avec Renata, qu'est-ce que tu penses du perso ? Est-ce que tu le trouves cracopé ? Est-ce que tu sais pas encore dans ses forces ? Alors déjà, on est parti dans cette game et cette draft. Ce qui me fait plaisir, parce qu'on a Aphelios sur Asa. J'en parlais un petit peu justement à côté. Désolé, je vais répondre pour Renata, mais je vais juste parler un peu de la draft. Ah ouais, parce que j'étais là, mais tu l'auras pas calculé du tout. En gros, ça fait plaisir d'avoir Aphelios sur Asa. Il le joue, il a pas mal traîné en scrim et tout, notamment. Surtout, ça l'enlève avec Zaki, qui est un gros joueur de Aphelios. On lui a enlevé Jinx. On a forcé à le laisser plutôt à ban Jinx, plus on plie qu'Aphelios. Donc pour moi, c'est un bon début de draft. Après, il va falloir voir évidemment à quel point Asa est allé sur le champion. Et tu me posais la question notamment par rapport à Renata. Renata, je pense que le champion est vraiment pas mal. Il a un scaling qui est très 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 solide. Et surtout, le côté un petit peu positif du truc, c'est qu'à mon avis, les joueurs sont pas encore trop habitués à jouer contre. Nous, je pense qu'on est plus habitués à jouer avec si on la pique. Donc il va falloir voir un petit peu. Après, le problème, on va dire, du champion, c'est que ça a pas d'engage et que ça a pas vraiment de moyen de sortir non plus des fights. Le fake pool de Kyo. Il va être cramé. Non, mais c'est pas très grave. Ouais, ouais, non, mais Kyo qui a voulu mettre une feinte en mode Joko commence top, t'inquiète, je suis en train de le pull. Alors qu'en fait, pas du tout. Et Ragnar qui a été patient. Par contre, attention, pendant ce coup-là, Scarlet qui prend le push, qui met un petit poke, ça va. T'as dû utiliser une mission. Oh, cette ward elle fait tellement plaisir aussi quand elle jungle. Ouais, ouais. Là, on a Scarlet sur Syndra. Un dernier game qu'il y avait sur Syndra, il avait été vraiment très 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 bon. Eh oui. Moi, le seul truc qui me fait peur dans cette composition, c'est déjà le top side. Enfin, la top lane plutôt. Donc, c'est match-up Gnarr contre... Oh, le bon trade. On va sortir du côté de Steelback. Ouais, donc c'est ce match-up top. Gnarr contre Jace. J'ai un petit peu peur que potentiellement Ragnar devienne incontrôlable. Parce que c'est un match-up qui est plutôt... Enfin, le scaling est clairement du côté de Jace. Tout est du côté de Jace. Ouais. Je te le dis tout. Donc, Jace est un excellent counterpick à Gnarr de base. Donc ça, ça me fait un petit peu peur. Et après, sinon, bot side, on va avoir la prio. On va... On va pusher tout. Renata qui est très très forte. En lane, ça a beaucoup de push. Ça peut trade. Ça peut punir un petit peu. Par contre, c'est très sensible aux ganks. Et ils ont Xin, Rakan, Jhin. Donc, un gros gros setup de gank. Ça peut nous causer soucis. Surtout qu'en plus, on a Joko qui a start bot side. Mais ça poeuf top side comme du côté de Yike. Pour le moment, sans problème. Il va être repéré justement par cette foire. On a Yake qui lui va terminer tranquillement ses golems. Du coup, quelle va être la décision de Joko là ? Est-ce qu'on va jouer le carap top side ? Sachant que top, j'ai l'impression qu'il n'a pas la prio. On voit un jesky push pas mal. On a du coup, comme tu le dis, la prio mid. Donc là, Joko qui veut fight contre Yike. Après, Trundle gagne. Trundle gagne face à Xin. Maintenant, il ne faut pas se faire décaler trop tôt par Eka. Et on voit qu'Eka avait la position pour se décaler. Si jamais il y avait un affrontement dans la jungle top side. Donc, choix logique de la part de Joko. Il préfère reculer directement. On l'a eu, je crois. Oui, on l'a eu. Oui, on l'a eu. Et là, il va faire ses camps classiques. Oh, je stresse là. Ouais, il y a de la pression là. Ah, la game là, on est sous pression les amis. Mais en tout cas, ça ne va pas tarder à partir. Pour l'instant, on veut du coup, essayer de push du côté LDL. Est-ce que Steve-Bag va pouvoir freeze ? Mais de toute façon, il y a Asa qui est déjà en train d'arriver. Donc, je ne pense pas que le freeze soit possible du côté Solary. À moins que... Non, il y a trop de creep. Il y a trop de creep. Asa qui a eu le temps de prendre un back. Il est parti acheter un kill. Donc, en gros, pour essayer de scale au maximum avec son Aphelios. Au niveau du farm, il va rattraper le farming de Exaki. Joko qui va avoir double carap. Et oui, Joko qui devrait prendre le double carap. Par contre, au niveau du stuff bot lane, là, on va avoir un déficit de dégâts par rapport à la bot lane LDL. Donc, on voit Asa qui est parti lui sur l'abatteur pour essayer de scale. Là où le Djin de Exaki qui est parti sur double épée longue. Et bot pour avoir un peu de mobilité. Normalement, ils sont censés gagner les trades. Après, dépendant de quand on s'est pris, dépendant de s'il y a jungle, dépendant de s'il y a des setups ou quoi. Mais les trades ne sont pas censés être en notre faveur pour l'instant bot lane. C'est plus fort que l'épée longue. Non, mais il en a deux. Je sais, nous on a une épée longue et un cul. Ok. Mais du coup, Colt fait plus de dégâts que... Non, t'as moins de dégâts, mais t'as du sustain, donc t'es gagnant. Ok, oui, mais je veux dire sur un trade all-in. Non, mais t'as même gagnant. 3 d'AD en plus, et cul, c'est 7 HP, je crois, sur l'auto-attaque. Enfin, ou 5, je crois. Ah, si je pars auto-attaque, tu gagnes 5 ? Ouais. C'est énorme. Ouais, c'est plutôt fort. Attention, par contre, ça va se passer à un petit 3v3. Allez, il faut bait, il faut bait. Le bait, c'est chaud quand même. Le route, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, de Renata là-dessus. Ah, Pogmien, hein ? Ouais, c'est pas mal, très bon trade. Très, 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 très bon trade. Bon, on a le push. Il y a moyen. Si Luxin vient, il perd, hein. Ouais, là, on y est la wave. On y est clairement le 3v3. En plus, on a des bonnes arbres. C'est que là, il faut arriver à faire le jambon, là. Il faut arriver à être en mode, vas-y, gank moi. Le counter-gank, mais il ne tombe pas dans le piège. C'est dommage, là. Pas très grave. Au moins, voilà, on a cover notre bot lane. On va pouvoir reset tranquillou. On a un kill, donc on a, entre guillemets, ce côté scaling. Le truc, c'est qu'avec le kill, on va être déficient, enfin, en déficit par rapport à Xeraki, dès qu'il va back, et du coup, qu'il va acheter un item qui va compléter avec cette épée longue. Donc, qui va faire le noon kiever, donc, je ne sais pas comment ça s'appelle l'enfance du jour, le karquois. C'est le karquois. Non, c'est le karquois quelque chose, Zenithian ou un truc comme ça. Ok, ok, ok. C'est marrant parce que le DLC, Solary, c'est vraiment un peu le même style. Tu vois, genre là, les deux équipes qui sont là en mode. Eh les gars, viens, on chill. Et je ne sais pas si c'est vraiment worth pour nous. En vrai, pour moi, les deux compos, il y a moyen de faire. Oui, là, ça va se jouer vraiment au skill pur, au niveau des teamfights, comment ils sont pris, etc. Maintenant, comme je l'ai dit, moi, je pense qu'en termes de mobilité, eux, ils peuvent jouer de la range là où nous, pas vraiment. On va devoir sortir des grosses, grosses engages. Ça peut jouer contre nous. Je trouve que niveau, en termes de composition pure, LDL, c'est un avantage dans le sens où ils ont la range, ils ont des possibilités d'engage et normalement, ils ont un split gagnant. Là où nous, Agnar, il est censé perdre contre Jace. On se fait out-range et on a juste la possibilité potentiellement un Pillar Trendle et un Stun Sinra pour aller chercher quelque chose. Mais le problème, c'est qu'il y a Harry, il y a Rakan, il y a Jin qui va faire Galforce, donc il y a pas mal de mobilité. Maintenant, il y a aussi cette Renata qui est un peu une inconnue, mine de rien. Attention, Skyrim qui a été tous ses sorts. Oui. Ça avance un peu, attention. Le gank, il est pas mal celui-là. On peut forcer Flash sur ExaKick. L'hommage, ça n'a pas touché. Le Pillar qui est bon, malheureusement, Steelback, il n'a pas touché justement son CC. Il aurait pu justement cesser un des joueurs et le repousser sur l'autre pour mettre le stun et derrière, ça aurait permis à Joko d'avoir un bon setup. Malheureusement, l'espel qui a été loupé et du coup, on repart sur une lane un peu classique. On va essayer de freeze un peu la lane. Au niveau du Drake, je ne pense pas qu'il soit engagé d'un côté comme de l'autre. On voit justement Yai qui est reparti farm sur la jungle bot side. Donc là, pour le sens, ça se regarde un petit peu dans le blanc des yeux. Ça stresse un peu de tenter des moves. On n'a pas vraiment un early qui est explosif pour le moment d'un côté comme de l'autre. Mais une fois que ça va partir, ça va partir fort par contre. Oui, parce que nous, au final, on joue les play-offs mais le DLC joue aussi le... Je joue la première place. Je joue la première place et je joue la Calif directement de Yem. Donc là, c'est vraiment un match en jeu pour les deux équipes. Je trouve que ça, c'est assez bien dans le format. C'est qu'il n'y a pas de match qui ne sert à rien. On ne va pas replomber. Il y en a quelques-uns. Non, on regarde au plan. Le match d'au-plomb, il nous a servi. Oui, oui, mais... Mais il peut jouer en notre faveur, je veux dire. Attention, le Pog. On peut faire quelque chose. On va juste redback du côté de Scarlet. On a encore des cookies qu'on va utiliser pour essayer de sustain un petit peu. On n'a pas de TP. Il y a Harry qui est turbobrocan, je le dis ici. Non, mais Harry est un personnage totalement illégal en ce moment, en effet. On s'est en train de décaler. Ça veut jouer les Herald du côté... Ça distarte parade de stillback. Stillback, il y a en retard. Ah, ok, on a Asa. On a Asa qui arrive. Pour le force, hein. On a Asa. On a l'avantage d'Aza, là où Exaki qui est encore très très loin. Tout le monde a décalé. L'Herald qui est très low HP. Allez, il faut vite le récupérer. Il ne faut pas se le faire voler sur tout. Ok, on l'a. Il faut partir maintenant. Oui, là, on sort de là. C'est très bien. Est-ce qu'on veut prendre la pink ? Non, on ne peut pas. Là, c'est trop commit. On aurait une grosse engage de la part de DOS et de Eka qui pourrait être faite. On a décalé à 5 directement au niveau du Herald. Et comme tu l'as dit, justement, là, Exaki a juste fait un arrière-tour qui est remonté et qui est redescendu instantanément. Du coup, il n'a pas eu de vrai value. Oui, c'est ça. Le seul truc, en gros, le gros perdant de ce move, là, c'est Kyo. Parce qu'en gros, il y a une wave qui s'écrache votre side qui n'a pas été récupérée. Et là, maintenant, du coup, la wave va slow push vers LDL-C. Et vu qu'on a swap, c'est Kyo qui va se retrouver avec cette wave. Donc lui, il se retrouve avec un léger déficit. C'est Asa, du coup, qui va récupérer toute la wave que Kyo avait setup en topside. Ce qui fait que, globalement, on a un Herald. Kyo passe un petit peu derrière. Alors, juste, ça ne sera pas problématique pour son match-up. D'un côté, Aphelios qui est un peu plus devant, du coup, c'est bien aussi. Aphelios, c'est très bien. C'est un pic. La question, c'est ce qu'il pourra vraiment fight tranquillement. Il va avoir Xen et Rakan sur lui, maintenant, s'il arrive à sortir de cette engage. Oui, s'il arrive à sortir de cette engage. Et surtout, si on arrive à temporiser avec l'Ultimate 2 Renatin, qui est un excellent content engage. Il aura peut-être la place pour s'exprimer. Mais pour ça, il ne faut juste pas qu'il se fasse one-shot. Oui, c'est sûr. L'avantage d'Aphelios, c'est que, en gros, quelle que soit la composition adverse, tu peux toujours jouer. Juste, il faut que tu aies les bonnes armes. Maintenant, ça va être à Asa d'arriver à setup intelligemment au niveau des fights, en fonction de ce dont il a besoin. En gros, on a des compositions long range comme ça. Tu as trois armes qui sont très intéressantes. Il y a notamment, je crois que c'est Inferno, je pourrais dire de bêtises, mais c'est du coup le lance-flam. Donc, on a déjà vu les ultis, on s'en était déjà pris, notamment au niveau du Drake, qui vous avait explosé. Ça pique, ça pique, ça pique. Ne nous rappelle pas ça, ça ne nous rappelle pas ça. Mais c'est fort contre ce genre de con, parce que ça a joué long range, ça a joué un petit peu paquet. Il y a évidemment Gravitum, donc l'arme slow, qui peut permettre de trouver des engage. Et je crois que c'est Calibrum, l'arme range. Donc, clairement, ça va être les trois armes principales d'Aza. Éventuellement, s'il veut jouer en peel back, les deux armes qu'il a actuellement sont très très bonnes aussi. C'est vrai que j'avais oublié qu'il faut un back plus 10 pour jouer à Felios. Les personnages, il y a un peu un combat, une fois que tu as commencé à le jouer, ça va, mais tout le monde est en train d'arriver sur ce topside. Ça me fait un petit peu peur, ça va pas directement le flash shot qui est forcé sur DOS. Très bien, ça par contre, attention à Yael qui s'avance, on devrait avoir une charge Herald, donc c'est le minimum au niveau des goals. On n'en aime pas, on n'a même pas pu avoir la charge du Herald, sinon on n'arrivera pas à tuer Yael, qui va par contre forcer son ultimate. Est-ce qu'on peut keep là-dessus ? Ça me semble un peu chaud, mais le Herald, il est vertin. Il a dormi là, le Herald, c'est dommage. Il a tapé les minions, mais normalement, il est en range de tour, c'est chiant. Le match-up n'est pas ouf, pour que comme on l'a dit, attention, par contre Scarlett, il va prendre quelques dégâts, mais ça, il devrait s'en sortir. Il joue avec TP et Eka, donc il n'y a pas vraiment all-inite pour aller forcer le move jusqu'au bout. Donc ça, ça fait nos affaires, mais pour l'instant, on a quand même Eka qui a déjà 124 CS, qui est très 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 big là. Attention, il y a un arbre, parce que celui-là, c'est ici, il touche. Ok, le stealth de tour. Ok. Ulti pour ulti. Ouais, c'est ok, il temporise bien, il a sa TP pour revenir sur la lane, il n'y a pas trop de problème, normalement. Je ne sais pas si on verra le replay sur l'Herald. Je pense qu'il a dû taper des minions, mais normalement, il a mis quasiment au range de tour. Non, mais normalement, il tape directement la tour, mais... Non, on est seul sur la tour, mais je ne sais pas, peut-être que c'est le temps qui... Je pense que si on perd, on fait remèque. Je ne pense pas qu'il est bugué, c'est juste le temps du spawn. En gros, il a le temps qu'il spawn, plus le temps qu'il charge, enfin qu'il prépare sa charge, plus qu'il charge. Mais j'avoue que là, il avait l'air d'avoir mis un petit peu de temps. Je pense qu'il a dû mettre 2-3 taps. Il a dû mettre 2-3 patates à des minions, je ne vois que ça, vraiment. J'avoue que la tour... On n'a pas pris ses 320 golds, tant espérés. Ça fait chier, parce que du coup, sur l'Herald, là, typiquement, ce qu'on avait perdu un petit peu pour prendre cette Herald, on ne va pas le récupérer. On aura juste les 100 golds flat que donne l'Herald. Mais c'est une... Après, il récupère des golds aussi, quand tu smites. Je pense qu'elle l'a eu... C'est 25 golds. C'est pas grand-chose. C'est 75 golds, effectivement, de différentiel. C'est vrai, Marcus, effectivement. En plus, ça donne de l'XP quand tu tues l'Herald. Allez, on a l'ocul qui est terminé du côté de Hazza, ce qui nous permet de passer devant en gold. Let's go ! Attention, les tribons stuns sur Eka. Il n'y a peut-être pas de multi-dari, hein. On ne pourra pas en place. Il n'y a pas de flash, mais là, ils sont eux pour retourner sur ses alliés. On prend quand même la pré-homide. Est-ce qu'on peut, du coup, aller chercher le Drake ? Est-ce qu'on n'a pas le Megangnar sur Kyo ? Est-ce qu'ils vont le défendre ? C'est ça, la question. Est-ce que le DLC va défendre ce Drake ? Et auquel cas... Auquel cas, ça peut être un peu compliqué pour nous, parce qu'on n'a pas Kyo, mais ils n'ont pas Ragnar, donc ils vont le laisser. Ouais, ils vont le laisser. En gros, on va prendre le Drake, perdre quelques plates top sur la décale de Kyo. Et Kyo, notamment, qui se fait zoner. On voit qu'il respecte au top, parce qu'il y a DOS qui est en train de décaler. Et du coup, ça fait des plates que Ragnar est en train de récupérer Gratos. Hagner se régale là depuis tout à l'heure. Il ne fait pas une décale. O'Hérald, il n'était pas là. Au Drake, il ne décale pas, il ne bouge pas. Il concède un petit peu tout ça, mais c'est pour justement se mettre très mal dans sa lane et il va devenir encore plus intenable. Ouais, ça me fait peur, parce qu'on est niveau 10 maintenant sur ce Jace. Trois plates qui sont tombés sur la top lane. Il va récupérer la wave tranquillou. Ouais, ça va aller. Il n'est pas fastage déjà qu'on le met sur un statut où on lui fait sacrifier pas mal de ressources sur les différentes décales. C'est pas fou maintenant. Est-ce que ça va nous permettre de snowball sur la map justement ce premier Drake ? Est-ce qu'on va réussir à voir les autres ? Forcément, c'est ça qui... Après, c'est un bon Drake. Un Drake de feu comme ça dès le début. Surtout avec notre compo, on a deux hyper hyper carry. Vraiment... Tu sais, des fois, il manque un poil de dégâts avec Syndra pour one-shot quelqu'un. Là, on pense que Scarlet, il lusera les dégâts. Donc, en vrai, c'est plutôt un bon Drake. Il n'a pas encore complété, lui, son premier item là où Eka, lui, a le sien. Donc, il a déjà son Everfrost. Faire attention au niveau du stuff. Est-ce qu'on est devant ? On est juste un peu devant du côté de Hazard. Forcément, vu que lui, il a récupéré pas mal de ressources top sur le timing Herald. Donc, il est devant Farm. Il a sa Galeforce de up. Il a raison de jouer Galeforce parce que contre leur compo, c'est indispensable, Imo. Je suis d'accord. Galeforce, c'est l'item qui fait un dash. Oh, attention, Joko, ça, ça me fait peur. J'aime pas. Oh, j'aime pas. Il y a quand même assez de tanky, mais... Il va en même temps, ça respecte de fou. Il avance en même temps avec Scarlet. Ouais, mais quand même, ça respecte... Ils ont raison de respecter. Je pense que là, il ne peut pas one-shot Joko avec DOS seulement. Attention, par contre, Hazard qui ne se fera pas route. Heureusement pour nous, Joko qui va leur flash. Joko qui fait un excellent flash parce que là, sur Stiminglass, il se fait full CC. Il peut se faire... Ah, il y a Riki. W d'exa kick into ulti. Riki décale avec le R. Ça aurait pu aller très, très vite. Est-ce que vous avez expliqué un petit peu les spells et tout de Renata rapidement pour les gens qui ne connaissent pas le champion ? Je te laisse expliquer. Je ne pense pas un expert du champion. Attends, je peux essayer. Vas-y. Je n'ai jamais joué le champion. Vas-y, vas-y. Mais... Ouais, non, vas-y. En gros, rapidement, vous connaissiez un petit peu le personnage parce que je pense qu'il est assez nouveau. Peut-être que ce n'est pas encore trop connu. En gros, Renata a plusieurs sorts. Elle a un shield de zone. C'est un sort qu'elle envoie qui va shield toutes les personnes qu'elle touche sur le trajet. Elle a un espèce de hook. En gros, quand elle envoie un sort, si elle touche quelqu'un, ça a le route. Et si elle n'est pas prêt, elle peut le déplacer dans l'érection qu'elle veut. Et si elle le renvoie sur un autre champion. C'est effectivement ce que je veux. Si elle renvoie sur un autre champion. Ça, Sten. Attention, Azak. Il va prendre le fight. Il va forcer la cleanse. C'est bien. C'est bien. Azak, il lui montre qu'il est là en mode « Attends, tu avances pas comme ça sans rien perdre. » Surtout que là, on récupère un deuxième Eral et surtout, on récupère pas mal de pression au bot. C'est vraiment bien. Après, le deuxième Eral a moins de value que le premier parce que forcément, à ce moment-là, il n'y a plus les plates, tout simplement. Ouais, mais si tu récupères une tour. Oui. Vraiment pas dégueu, en vrai. Ouais, c'est pas mal. Juste pour terminer avec Renata très rapidement, elle a un W qui permet, une fois qu'un allié est mort, de le faire revivre. Et s'il participe à un take down, en gros, c'est un peu comme l'ancien Drake Shem Take, si il participe à un take down, il le revit. Sinon, sa HP diminue jusqu'à la mort. Tout simplement. Ça donne un boost aussi. Il y a plusieurs effets, mais on ne veut pas trop... Un boost attack speed, boost boost speed qui est augmenté. Quand tu vas vers les champions, et si jamais tu ne meurs pas, dès que tu fais un take down, ça reset le buff. Et s'il y a ta femme qui sonne avec les courses, il envoie un livreur qui vient l'aider aussi. C'est nouveau dans le jeu. Ouais, exactement. Une mécanique que Rio s'est dit, il manquait quelque chose. C'est juste un reset d'attack speed ou de MS sur le Z. Ouais, bah ça fait revivre aussi quand même. Ça fait revivre. Non, mais je veux dire que le revive. OK, mais tu vois... Oui, le reste, les values sont pas incroyables. Les values sont pas incroyables. Et l'Ultimate, du coup, cette grosse zone, vous avez déjà dû en entendre parler, comme le W, cette grosse zone, dès qu'elle touche un champion, il devient complètement fou. La durée varie entre, je crois que c'est 1 seconde 5 et 2 secondes 25. Ça augmente jusqu'au niveau 16. Et du coup, en gros, ça fait que si un champion est touché, il va se mettre à attaquer ses alliés. Et en priorité ses alliés, en champion, s'il ne peut pas les objectifs, je crois. Et s'il n'y a vraiment rien du tout, il va quand même taper les adversaires. Mais du coup, c'est un petit peu un cécé particulier. C'est une zone qui avance très lentement, mais qui est forte notamment pour défendre des objectifs comme le Nashor ou le Drake. Ça avance un peu à la vitesse de l'Ultimate de Maokai, par exemple, si on compare. Ouais, au début, ouais. C'est un peu fort. Ouais, je suis d'accord. Et ça donne de l'attaque speed aussi. Grosso modo, ça marche. Ça marche comme le taunt de Ramus ou le taunt de Galio, quoi. Tu contrôles plus ton perso et tu tapes. Oui, c'est ça. Au lieu de taper Galio, tu tapes tes alliés. Tu tapes tes alliés et tu as 100% de l'attaque speed bonus. Attention, par contre, là, on a justement... Allez, ça veut jouer. Il tente une petite fourberie dans notre jungle et on est toujours 0-0. Et là, c'est marrant parce que les deux équipes, j'ai l'impression qu'il y a trop de pression, il y a trop de trucs et personne ne vraiment joue, tu vois. Ça ne prend pas vraiment d'initiative et on n'a pas envie de trop se battre. Ouais. On est là en mode... Ah, Scarlet qui se fait flash-in, double flash-in. Ouais, en parlant de personne ne veut se battre. Ouais, double flash-in du côté de DOS et de EK. C'est 35 secondes, le Deftamur ou 23 ? Après, ça force deux ultimates. Si jamais il ne force pas le Drake maintenant, je pense que le deuxième Drake, on pourrait le récupérer. C'est possible, le truc, c'est que voilà, clairement, si... Pour le coup, ça pourrait être une mort qui serait fine. Là, on a de la chance, vraiment, c'est que c'est DOS qui a pris le first blood. Pendant ce temps, on a Kyo qui va récupérer le first blood tour. Let's go ! Let's go, pur 1v1 ! Allez, le breaker, on aime bien. Et là, effectivement, comme tu le disais, il y a Scarlet qui va TP dans 10 secondes et je pense que pour le coup, ça fait nos affaires, ce move. Il faut juste respecter là, rapidement. On va poser directement les règles, on essaie de gagner du temps, on va fight doucement sur Yaï. On a le hook du coup de steelback, l'ultimate, voilà, donc je vous parlais. Il est fou ! Il devient fou ! Oh, l'ulti ! Les dégâts, on n'a pas les dégâts, ça manque un petit peu de damage, malheureusement. L'éportation de la part de Scarlet directement sur la mid lane, est-ce qu'on peut jouer quelque chose là-dessus ? Sachant qu'on a forcé l'ultimate de Joko, on a forcé l'ultimate d'Aza, on a forcé l'ultimate de steelback. Je pense que le Drake peut être jouable, mais là, ça va vraiment jouer à qui joue le mieux parce qu'on a déjà tout cramé des deux côtés au niveau des ultimates. Il va falloir réussir à catch Aza. C'est parfait ! Il faut lui forcer son flash, lui. Il faut lui forcer son flash, allez, allez, allez ! Le flash de Q. C'est big, c'est big. Attention, steelback qui est très très low dans le pit, steelback qui va flasher out l'ultimate de Aza kick, ça peut être un petit peu délicat, Skyet qui prend beaucoup de dégâts, Skyet qui va se faire pour tirer par hasard. Allez, on fuit, on fuit. On a eu le Drake. Attention à steelback, hein. On va pas se faire... Attention ! On va pas se prendre un petit kill spell caché Oh, la game, elle est tellement tendue, c'est un délire ! Personne n'ose vraiment faire l'action et être trop proactif, là, donc bon, quand mieux pour nous. Bon, le reste, c'est pas pour nous non plus. On sent que ça peut partir d'un côté comme de l'autre très très vite. Ça peut aller très vite, et Kaka qui va quand même récupérer cette T1 mid qu'il avait bien entamée sur le catch mid lane, et ça, par contre, c'est vraiment chiant. C'est très très chiant, la T1 mid qui est très importante. On n'a pas réussi, nous, par contre, à faire tomber celle de LDL-C. Malgré un Herald qui a été mid. Ouh, la Choco. Ouais, malheureusement, là, il y a trop, il y a trop. Un petit trap dans notre jungle, ouais. Après, c'est juste un kill pour un kill. Je crois pas que ça va faire quoi que ce soit. Ils vont peut-être prendre T1 bot. Y'a Kyo qui va la défendre. Est-ce qu'il peut la défendre face au 3 ? Y'a plus l'ultimate sur DOS. Je pense qu'il y a un peu old, non ? Oui, je pense qu'il y a old, non ? Je pense aussi qu'il y a old. Après, ça dépend du pot qu'il y a et de la pression qu'il y a aussi de leur côté, mais ils devraient pouvoir tenir, normalement. Ouais, je pense qu'il sait pas qu'il y a encore Xeine, en fait, ce sont tout ça. Ouais, ouais. Si y'a Xeine, il y a old pas, c'est sûr. Ouais, clairement. En situation de 1v3 et du coup, Ragnar qui va récupérer 7T1 et LDL, qui commence à prendre un petit lead en gold, mine de rien. Quasiment 3k gold d'avance. On a deux drakes pour compenser, étant donné que c'est un drake mountain et un drake de feu, ça donne quand même des stats directement qui nous permettent de compenser légèrement cet écart de gold. Malheureusement, l'âme est une âme d'air. Pas le meilleur, drake, pour nous. C'est pas le mieux. Extech aurait clairement été le mieux. Donc la coupe aurait été incroyable. Maintenant, on peut décider du coup de laisser ces dragons et en échange d'aller récupérer les objectifs sur la moque. En soi, même Océan aurait été mieux parce que ça nous permettrait de temporiser un petit peu les fights. Ils vont vouloir jouer un petit peu avec la range, avec le pox, etc. Et ça nous aurait permis de... de régène par rapport à ça. Donc là, j'avoue qu'on n'est pas gâtés, on va dire, au niveau de l'âme. C'est pas la pire... Enfin si, c'est la pire, en vrai. Ça dépend, ça dépend. Il y a quoi qui profite vraiment bien, là. Pour le coup, Exek aurait été mieux parce que ça aurait permis de compenser un petit peu le manque de range. Mais mine de rien, on le fait aussi de manière un petit peu indirecte. Parce qu'en gros, on va avoir cette moussepeed supplémentaire. Je pense que... En règle générale, l'âme devant est un petit peu bouclée par les joueurs. Mais je pense que... Il y a un bon winrate, l'âme devant. Ouais. Parce qu'on bat toutes les âmes, on doit. Donc bon. Ça fait partie des âmes au plus haut winrate, effectivement. Je pense que c'est pas top 2, je crois. C'est mauvais non plus, parce que... Bah si on arrive à aller forcer une engage, ça va, même en counter-engage, c'est OK. Tu vois, genre là, on parle vraiment dans l'optique où on l'a, mais il y a encore de chance qu'on ne touche pas un seul drake pendant les 3 prochains. Et du coup, bon. Eux, ils ont 3 drake devant, c'est pas non plus insane. Effectivement. Ça par contre... Enfin, tu vois, c'est pas si mauvais en soi, tu vois, si tu prends tout dans la globalité. Il s'est un peu martyrisé dans sa jungle, ça le trappe à chaque fois à 3 dans sa jungle. Il n'a aucun camp depuis tout à l'heure, on n'a pas la prio sur les différentes lanes. Et c'est vrai que cette T1-1000 nous a pas mal coûté, parce que ça leur permet justement de prendre la pression et de prendre la vision dans notre jungle, que ce soit both side ou top side. Et à chaque pas, on voit Joko qui, lui, ne peut absolument pas s'approcher le séquent. Et là, il y a le DLC qui pousse la pression extrêmement haut. Ça nous bride un petit peu dans notre jeu. On arrive à farm, certes, mais si on continue comme ça, on n'arrivera pas à prendre des golds, à prendre des ressources pour nous permettre de nous mettre dans une situation profitable, on va dire, pour fight. Donc, il va falloir trouver une solution pour s'avancer, tout simplement, sur la map. Là, en gros, les lanes en face, les gens qui sont sur les lanes, ils gagnent des golds sur les lanes, mais en plus dans notre jungle. Donc, ça continue comme ça. À chaque fois, c'est chaque minute, tu vas peut-être perdre 200, 300 golds. Et au fur et à mesure, tu passes vraiment derrière. Donc, il faut trouver une solution. Et peut-être la solution, ça va être là. Après, ça arrive. Elle a 52 dash. Il y a le flash aussi disponible. Ça va go directement. Ça va forcer un dash. Le stun qui va être très, très bien flashé côté des cas. Attention à Scarlett qui prend beaucoup de dégâts tout de même. On va reculer. On va forcer le flash. On va forcer l'ulti. Oh, il arrive. Peut-être la gale force. Oh, ça, ça fait plaisir. Ça, ça fait plaisir. Shedon sur Raphaelos, c'est big. Qui arrive. Par contre, pendant ce temps, Yayaï qui a complètement explosé la T2 mid. On va poser la tourelle pour essayer de défendre. La T2 mid qui va rester en vie. Mais c'est dur parce qu'on se commit pas mal à plusieurs pour essayer de prendre des kills, pour prendre des ressources et tout. Mais pendant ce temps-là, eux, ils nous grattent que ce soit bot, que ce soit mid. Ils prennent des ressources. Ils font crash des waves. Et au niveau des goals, c'est pas spécialement value. Après, c'est un kill sur Raphaelos qui est un shutdown en plus de ça. Donc, on est plutôt content. Par contre, la Ragnar qui se commit pas mal. Ils sont flash-out, OK. Ragnar qui, c'est un peu fou le dessus de nos gueules. Ouais, il s'est un petit peu emballé. Il s'est un petit peu emballé. On force le flash de Jays ce qui est pas mal. Il y a le Drake. Il y a le Drake dans 30 secondes. Est-ce qu'on a vraiment envie de le jouer ? Je pense pas. Le truc, en fait, c'est qu'actuellement, on n'a rien à faire. C'est-à-dire qu'en fait, habituellement, tu aimes bien laisser le Drake jouer une tourelle, etc. Là, on n'est pas eu tout setup pour. Du coup, on peut potentiellement laisser le Drake pour regérer les waves et pouvoir jouer plus facilement dans les 5 prochaines minutes. Là, ce qu'on voit, on est en train de faire, typiquement, on va cliquer la vision qui a potentiellement posé LDL-C dans notre topside, ce qui n'est pas le cas, malheureusement. Toutes les Wards ont déjà fade. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, là ? Du coup, elle a LDL-C. 3 items Jays. Aïe, 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 aïe. Oh, le Jays, il est effrayant. C'est Rilda en plus qui est un item de Zinzin. Vraiment, l'item est très, très fort avec la Muramana qui est chargée. Après, c'est pas mal. Là, on prend toute la vision au Nash. On peut un peu les provoquer dans un teamfight qu'on... Là, en teamfight, je pense qu'on a vraiment des armes, hein. En 5v5 pure. Le seul problème, effectivement, c'est notre capacité d'ingage. C'est un gros problème qu'on a quand on veut prendre un fight. C'est... C'est que majore... Tu vois, si tu baites au Nash, t'as pas ce problème-là, quoi. Parce que c'est aux autres d'avancer, quoi. Le problème de baites au Nash, c'est qu'ils ont la range aussi, que c'est ce DLC. Du coup, ils peuvent rester à distance, te casser les coups. C'est un petit peu chaud. Je te jure qu'on veut pas baites au Nash. Actuellement, là, dans la situation où on est, tu ne veux pas baites au Nash avec le stuff KJs, avec l'Harry qui peut s'amuser, se balader, mettre un charme, Air Charme, il repart. C'est impossible de forcer un Nash dans ces conditions-ci. Après, en vrai, si Asa a les bonnes armes, là, il est en train d'avancer sur son IE. Quand il aura lieu, s'il a arme rouge, arme blanche, il explose le Nash. Quand il aura lieu, oui. Mais pour l'instant, c'est pas possible. On met un peu trop de temps à le faire, je pense. Du coup, ça va se regarder encore dans les yeux. À la game, tu sens que la pression est palpable pour les deux équipes. Gros joueurs pour les deux équipes, du coup. Bien sûr, il y a la première place potentielle du côté de LDLC. Nous, de notre côté, les play-offs potentiels, si on gagne ce match et que Geo perd ce soir. Donc, déjà, il faut gagner ce match. Mais si on ne gagne pas ce match, il faudra gagner quand même dans nos matchs parce qu'il faudra, si Geo gagne un match, il faudra battre le site. C'est ça. Il y a un monde où en 0-2, on passe. Si tout le monde fait 0-2. Mais c'est ça. Effectivement, même GameWat peut gagner une game. Attention, on va avancer du côté de Joko. Essayez de prendre un catch sur Hexaki. Attention, on prend quand même vraiment beaucoup de dégâts du côté de Joko. Le heal qui est utilisé, l'ultimate de Hexaki. Il faut protéger Joko. Très bien. Hexaki, il va se mettre devant. C'est qu'on n'a pas ce qu'au mid comme ça. Joko qui était un peu solo. Il a pris un 3-1. Ça joue le speed. Ils savent qu'on est groupé au mid pour essayer de sortir une engage. Hexaki qui n'a utilisé que sa heal force. Donc là, vraiment, il se joue de nous. Il se joue du fait qu'on est, comme on l'a dit, très peu d'engage. Attention, par contre, à Joko. C'est risque. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Il y a beaucoup d'HP quand même. Oulala. Oulala. Ragnar qui se faufile un peu dans notre jungle ball side. Attention, par contre, Dost qui est en train de sa rentrer. Il troll un peu. Est-ce qu'il va devoir forcer son flash out ? Par contre, il troll. Oh, la très bonne star. Attention, on est dans la merde. Azak, il prend un kill quand même. Est-ce qu'il va réussir à en prendre un deuxième ? Je ne pense pas. Il tente le flash in. Ça va forcer le flash in. Allez, 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 allez. Oh, c'est cool. Ok, on aime bien. Ok, ça flosse le flash. Après, c'est du 2 pour 2. C'est n'importe quoi. Mais oui, c'est 2 pour 2 alors que ça aurait pu être juste du back et mort de Harry. Il s'est pris le full combo à Harry. Le Z de... Ragnar qui fait mal. Ragnar, il fait très très mal. Est-ce qu'on peut faire quelque chose là-dessus ? On met l'ultimate, Ragnar. Allez, voilà. Il a pas été stun. Allez, on tourne. Allez, on fait un shot down. Ça, c'est big. 750 goals sur ce kill. 600 sur Scarlet avec le shot down. Plus 150 d'assist sur Joko. La mort du coup de Joko qui est worse. Qui est worse. Il vous permet de récupérer beaucoup de gold. Mais par contre, on a toujours du mal à jouer. En fait, même si en gold, on n'est pas si mal, c'est LDLC qui crée le jeu actuellement. Et ça, c'est chiant. Ça, c'est chiant parce qu'en gros, on subit et quand on s'obite, il était pendant des erreurs de ses adversaires pour faire des plays. Là, on a vu en mid-lay, on n'a pas hésité côté Asa à commit sur ce... Pardon, sur seconde de DOS. Les gros DOS, en même temps, il a forcé un petit peu. Mais j'en ai rien à foutre. Ça me détruit. Du coup, il est doublé de Renata. Il va tuer, donc ça va reset la durée. Il est toujours doublé de Renata et du coup, quand il va mourir, il va passer en mode un petit peu Shemtech. Et en fait, quand il tue, il revit vraiment à 35% HP. Rondis, il n'y a que 35% HP, donc il se fait absolument en one shot instant. Mais voilà. Ça force le flash aussi de Yaelk sur l'ultimate de Kyo. Donc au final, 2 pour 2, c'est OK. C'est Ragnar qui a tué Sperger. Oui, c'est Ragnar, pardon. Ouais, Jace, vraiment. Jace, là, je vous le dis, il est effrayant. Ce Jace, là, il fait trop, trop, trop mal. Regardez un peu les dégâts. Hop. Q spell, auto-attaque E, terminé. Et Scarlett, heureusement, qui vient attraper la chose. Ça n'est pas Sten, c'est un peu illégal. Il est passé au milieu des 3 boulets. Ça me dégoûte. Voilà, je vous le dis, ça me dégoûte. Heureusement, ça ne va pas impacter le move, mais... Oh, cette game... C'est dur. Ouais, cette game va être encore longue. Ouais, encore longue ? Ouais, peut-être pas, en fait. Ça peut aller très, très, très vite. Ça peut aller très, 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 très vite. Ça peut être un seul teamfight et fin de game, hein, donc... Ouais, mais j'ai l'impression que la game est longue. Tu vois, elle est... Ah oui, oui, là, depuis tout à l'heure, ça se regarde un peu dans le blanc des yeux. On essaye de... punir les différentes erreurs des gens, mais c'est pas non plus... Il n'y a pas des grosses, grosses erreurs pour l'instant. J'ai l'impression que pour l'instant, c'est plus celle d'LC qui en profite. Il suffit de voir justement les golds qui sont répartis là où Kyo essaye tout simplement de ce groupe donc il share l'XP ce qui fait qu'en termes d'XP, Ragnar va être devant. Forcément, on le voit, il a deux levels d'avance sur Kyo. C'est dur, on n'arrive pas vraiment à aller chercher Ragnar qui a son flash. OK, l'ultimate, Laïka qui va sortir du coup avec son ultimate, Joko qui va... Ah, il va y aller. Là, il est trop low, il peut se faire punir par Ragnar et il y a le Drake qui respawn dans 10 secondes et encore une fois, comme on l'a dit, on accuse encore une fois ce manque d'engage. On doit jouer avec le pilar de Joko mais c'est tout. Et malheureusement, le pilar de Joko ne suffit pas pour le moment à aller chercher Ragnar. Ça force le flash tout de même donc c'est déjà ça mais tu sais que si le flash est sorti, après le pilar, c'est fini. Il n'y a plus rien qui peut le chercher. Toujours compliqué quand tu as des compositions comme ça qui n'ont pas trop d'engage et que tu passes derrière. Toujours complexe que les moyens de comeback sont super limités. En fait, pour forcer quelque chose sans d'engage, c'est beaucoup plus dur. Quand tu es devant et que tu n'as pas d'engage, ce n'est pas trop problématique parce que tu peux jouer les objectifs nœuds, tu peux jouer le nasher, tu peux jouer les drakes et forcer tes adversaires à venir. Là, malheureusement, ce n'est pas notre cas parce que c'est LDLC pour le moment qui mène la danse et du coup, on a beau essayer de forcer des choses et on va directement forcer ce nasher. Il n'y a pas de l'ulti. On a l'ultimate du côté de Kyo, on a la forme de méga-gnard. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Kyo qui va essayer de sortir Yac, je pense. Il va essayer de le stun. Ok, c'est bon ça. On prend le baron nasher, c'est parfait, il faut réussir à sortir l'ultimate qui a été mis qui les repousse totalement. Ça les repousse totalement par contre, attention. Attention à Eka qui est juste en dessous. Ça va, il rate un petit peu tout. Ça fait pas mal nos affaires là-dessus. Joko qui est en situation de front lane mais il faut réussir à sortir. C'est dur. On arrive à mettre un ultimate qui ne touchera que Yac du côté de Asa. Est-ce qu'on a la possibilité de back ? Attention par contre, le stun en plus qui passe sur Kyo. Est-ce qu'il va falloir le sacrifier ? Je pense que Kyo va devoir être sacrifié là-dessus. Là, on utilise le Shuriya. Est-ce qu'on arrive à sortir ? On court sous la tour. Joko qui va se faire root, qui va se prendre quelques dégâts mais qui est bien tanké et qui a passé son ultimate. Et personne ne meurt. Let's go ! On sort de là avec le baron nashore. Oh putain. C'était chaud. C'était très 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 chaud, bordel. Et surtout qu'en face, là, le DLC qui récupère rien du tout. Il n'y a rien sur la map. Bon, à part peut-être un camp donc du coup, bonne opération. Le camp, franchement... Ok, il y a un raid aussi mais... C'est du double side pour le baron nashore. Je laisse. Ouais, clairement, clairement. Maintenant, le seul truc qui va être compliqué par contre, c'est que côté LLC, les waves sont très très bien setup et mine de rien, ce chase, même si ça n'a rien donné, on a perdu beaucoup de temps sur le nash. Il y a une minute cinquante de nash. Maintenant, il va falloir faire tout le travail qui est de repoush les sides, repoush les waves, poser la vision pour après pouvoir jouer les objectifs. Là, on voit Kyo il est directement positionné. Scarlet s'est occupé de la wave bot side. On va se regrouper mine maintenant côté Solary ou alors on va peut-être directement jouer bot side et voilà, ramener Asa. On a une grosse wave. Ça, c'est l'avantage aussi par contre, c'est vu que les waves, on va les prendre de loin. Quand elles arrivent, elles sont très très grosses. Et je pense que là, c'est une de nos chances parce que là, on peut provoquer des fights. Du coup, le manque d'engage va moins se faire sentir. Le problème, c'est qu'il faut faire attention parce que LLC, on désarme Jace, Harry. Faire attention à l'engage. Joko qui va prendre un peu d'information de la jungle bot side. On garde un peu la prio mid avec Kyo qui reste lui au niveau de la mid lane. On devrait récupérer T2 sans trop de problèmes. Donc ça, c'est bien. Ça va nous permettre un petit peu au niveau des goles. On est toujours derrière. On va essayer de prendre le maximum de T2. C'est ça. En gros, attention à Kyo. Il y a Eka qui est derrière. Ça va engage directement. Kyo qui prend énormément de dégâts. Kyo qui se fait douler par un attame et qui est mort. Il est mort, là. C'est juste, voilà. Il n'y a pas d'espoir. Pour revivre dans ce genre de situation, il faut qu'il prenne un kill ou une assist. Il n'y a pas de possibilité là. Il y a des gros dégâts quand même. Sur Eka, Exaki, que là, on l'a vu, c'était quand même assez violent. Exaki s'avance un peu qui va mettre cette trinquette bleue. On met un petit trap. Attention par contre à Scarlett. Heureusement qu'il ne se fait pas toucher sur cette boule parce que ça aurait pu lui mettre très très cher à Scarlett. On a Asa par contre qui est un petit peu notre porte de sortie actuellement. C'est lui qui a les ressources dans cette game. Il va falloir qu'il arrive à forcer un fight. Mais en fait, j'ai l'impression que du côté d'Elzé, on ne veut pas forcer le fight. Il n'y a pas moyen là. Sur Exaki, qu'est-ce qu'on peut-être forcer un flash. Le pillar qui est pas mal. Doss'Chuan, Joko va pas aller trop là. On peut pas commit là-dessus. On n'a pas de vision. On n'a pas. On peut push. On peut push. Il va y avoir la TP. Attention Ragnar d'arrière. Attention Ragnar d'arrière. On est en train de se commit dans un couloir là. Ce n'est pas pour ce qu'il se passe là. On a le VD2. Scarlett qui est laissé tout seul. Il y a Scarlett qui va devoir flash out mais il a perdu déjà beaucoup de points de vie. Allez, allez, let's go. Doss qui meurt là-dessus. Flash out du côté de Steelback qui va malheureusement tomber. On a un très bon stun qui a été mis du côté sur Joko. On a Scarlett qui essaie de s'en sortir et il y a Kyo qui va forcer sa TP. Asa peut faire mal. Asa peut faire mal. Kyo qui a été repéré justement dans ce bush. On utilise des petites plantes pour essayer de se régen. Ça va push mid là. Mais encore une fois, du côté DLC, on ne veut juste pas fight. On sort et on reset. On a pris un fight. On les repose dans notre jungle et pendant ce temps-là, on a Ragnar qui push mid et qui récupère encore une fois un milliard de ressources. Ouais, là T3 qui va. Comment Ragnar, Ragnar troll ? Ah mais on n'a pas de R. Oh, allez, allez. Oh, allez. Allez. Allez, go. Après, on a plus de flash. Ouais. Flash sur la D. Mais c'est un shutdown. C'est un shutdown. Scarlett. Je crois que là, depuis 3 minutes, il n'y a eu aucun de nos camps en jungle qui a été pour nous. Ah mais là, il joue excellemment bien. Il y a de la main. C'est dur à jouer. C'est dur à jouer. Et notre compo qui ne nous permet pas d'aller forcer des grosses langues. On les cherche depuis tout à l'heure avec Joko. qui avance avec le Shurlia, qui essaie de mettre un pillar sur Hexakix, ce genre de choses. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas assez pour les attraper. Et nous, ce qu'on espère, c'est qu'eux forcent une grosse engage. Comme ça, nous, on peut les fight back. Mais ils ne font pas l'erreur de faire ça. Le truc, c'est que les engage qui vont prendre l'essai, c'est des engage qui vont gagner. Du coup, il n'y en a pas pour l'instant, au réel. Parce qu'ils ne sont pas en train de gagner. Par contre, il y a ce troisième drape qu'on est directement positionné. Le flash-in de Hexak, il devrait nous permettre de récupérer ce dragon et potentiellement menacer l'âme après. Même si ce n'est pas l'âme la plus grave possible, ça reste une âme. Après, on n'a pas trop l'air de vous suivre. On veut surtout la mid prio, en fait. Ils ne veulent pas se faire avoir à contester le drake, derrière, se faire push au mid, avoir le risque de perdre l'inhibiteur. De perdre la game, parce qu'en gros, ces moments-là, c'est pour ça que c'est toujours très important de prendre la mid prio quand vous voulez jouer des objectifs neutres, soit drake ou nash. que vous n'avez pas la mid prio, les mecs, ils avancent avec la wave au mid et ils finissent la game. Exactement. Et ils envoient juste un mec pour cancel les bagues ou des choses. C'est FF. C'est dur. Depuis tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on ne crée pas de jeu, malgré le nashore qu'il a été créé, mais on ne peut pas les fight. Après, on peut les fight. Il suffit d'une fois et c'est parti. Par contre, Joko qui s'avance. Non, 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 non. On n'aime pas. Oh, oh, oui. Il a évité l'engage, donc il a été vigilant. Est-ce que nous, on peut forcer quelque chose la plus lueuse ? Oh, c'est bon, ça. Le petit mètre qui est loin. Non, non, il n'y a vraiment rien. Là, on sent que ça commence à perdre patience. Côté Solary, on sent qu'on essaie de trouver des... Ça fait 30 minutes gros, on essaie de se battre. On est obligé d'essayer de se battre et il faut tenter. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec Narcus. C'est dommage, mais... Là, on se fait manger petit à petit. Ouh, attention. Asa qui va Galforce. Très, très bon. Joko qui va tanker. Asa qui va mettre une auto-attaque pour ce heal-up. Le petit Jean qui ne fait pas beaucoup de dégâts si on est full HP. Non, ça va là. Sur ce move-là, ça va. Il force l'ultime et de Jean, c'est OK. Mais tu vois, en gros, pour eux, la game est beaucoup plus facile comme je disais au début de la draft. Ils peuvent abuser de leur bonus de range et que nous, on n'a pas vraiment de quoi les punir pour le moment. Attention par contre, Joko là. Ouh là là là, ce qui est bien, c'est qu'on est à un break de l'âme. On est le nageur qui reste le nageur et du coup, on va pouvoir provoquer des 5v5 et on va pouvoir forcer un peu des fights. Ils le font vite, hein ? Ouais. Si on sait, qu'est-ce qui va se passer dans 3 minutes ? Il y a du coup qui va arriver ce nageur qui peut-être être porte de sortie. Le pilar qui est très très bon. Il nage qui ne resette pas. Il y a qui se fait des pèses par le nageur pour l'instant. Il faut rester comme ça. On flash le flash-out du côté d'Exa Kick. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Attention par contre au charme du côté de la Harry. On a Kyo qui se fait repousser dans le tas. L'anguage est top-bonne. Hazard qui est en free dps pour l'instant. Eka qui a réussi à prendre un kill lui sur Scarlet. Il faut que Hazard arrive à dps ultimate qui a été loupé du côté de Steel Back. Mais pendant ce temps-là, on a Ragnar qui lui ne s'amuse pas dans sa vie. Il est juste en train de push depuis le début. Personne ne l'aime. Et il a raison. Il a raison. C'est comme ça qu'il doit jouer. Il va prendre une tournexion. Est-ce qu'il peut finir la game là-dessus ? Je pense qu'il va pas finir là-dessus. On est en train de se faire full cancel. Non, non, c'est quoi cette game de merde ? Attends, est-ce que ? Vas-y, Yem, Yem. Yem, c'est vraiment une game de merde. Vraiment personne ne l'aime. Qu'est-ce qu'il game de merde, sérieux ? Ils ont abusé des forces de leur game. Ils ont abusé des forces de leur composition. Ils ont joué la range. Ils ont... Ils ont bien joué. Mais ça casse les couilles de voir ce genre de game. Et après, il y a des gens qui vont dire que League of Legends c'est mieux maintenant. Alors que les gens ne se battent plus, tu vois. Imagine, saison 3, League of Legends, tout le monde se battait. Il y a des teamfights de fous et tout. Faker qui fait des moves de fous. Maintenant, c'est 5k speedpush. J'ai déjà à toi. C'est frustrant. Non, j'avoue que c'est frustrant. Mais en même temps, tu vois, là, on avait une faible scare dans le compo. On le disait. Manque d'engage. Short range. On veut forcer des fights vraiment qui sont très incisifs, très all-in, on va dire. Et eux, ils n'ont pas besoin de faire ça pour gagner. Pourquoi le faire ? Non, mais clairement, LDLC qui a bien joué, ils ont joué autour de leur force, ils ont très bien compris les problèmes qu'on avait. C'est-à-dire que nous, on voulait fight. Eux, à chaque fois, ils essaient de jouer un petit peu à la limite. On va donc, ok, on n'est pas loin, on va se battre, mais en fait, non, machin et tout. Le problème, c'est que nous, on ne gagne pas le split. On ne gagne pas la situation de range et on n'a pas d'engage. En gros, notre meilleure win condition dans cette game, c'était vraiment de réussir à passer devant en early et de menacer les drakes parce qu'on a réussi à récupérer les premiers drakes. Malheureusement, l'âme puait la merde un petit peu. Du coup, on a laissé les drakes pour essayer de récupérer des gold et ouvrir la map LDLC. Et le problème, c'est que quand tu es une compo standing gauge, si tu n'es pas devant en early et que tu ne peux pas forcer les mecs à venir sur toi au nashor ou au drake, c'est compliqué. Et LDLC a très bien joué. Ils avaient la tempo sur la game. Ceux qui ont mené le jeu, ceux qui ont posé la vision, ceux qui nous ont forcé à faire des trucs. Incroyable, vraiment. Leur 1-3-1 qui a été placé, nous, derrière, on n'arrive pas à le punir parce qu'on n'a pas les capacités pour le range gauge, justement, les 3 jours au mid et forcer quelque chose de convaincant. Derrière, on essaie de le faire. On essaie de le faire. Malheureusement, on perd T2 bot, on perd T2 top, on perd full wave. Il y a énormément de waves qui se crashent, du coup, sur nos tours. Et on est laissé impuissants, tu vois. Donc, je ne sais pas quelle aurait pu être la solution avec la compo qu'on avait. Je pense qu'on a pas mal joué notre compo. Juste... C'était compliqué. La compo était trop compliquée à jouer. En gros, notre seul port de sortie, c'était de sortir devant leur lit. On n'a pas réussi et la première action débloquée, c'était côté LLC avec ce catch sur Scarlett en mid lane. Ce qui fait qu'en gros, ça les enable un peu, même si on récupère le deuxième drag grâce à ça. Ils mettent beaucoup de dégâts sur la terrain mid et derrière, ils récupèrent First Blood aussi. Et une fois qu'ils ont pris la main sur la game et qu'ils sont passés devant Gold, on n'a pas réussi à la récupérer. Malgré le bon call Nash. C'est vrai. Malgré la très belle extraction face à cette équipe LLC où personne n'est mort et tout, il y a eu quand même... En fait, j'ai l'impression que cette game c'était un suspense récurrent tout le temps. La fin est nulle, bro. En fait, c'était un suspense du début à la fin et il n'y a pas eu cette explosion. Il n'y a pas eu de fight de fou. Il n'y a pas eu vraiment... Si on avait perdu sur un fight 5v5 qui nous explose, ils finissent la game. Bon, il y a une clim, c'est la vie, mais il y a eu du jeu, il y a eu quelque chose qui s'est créé. Là, on est vraiment sur du League of Legends un peu, je ne dirais pas passif, mais ce n'est pas le League of Legends Champagne et malheureusement, on a perdu sur une macro qui a été inférieure de notre côté. Ils ont très bien joué et ils ont gagné là-dessus. Mais c'est frustrant de faire comme ça. Après, ils avaient une meilleure compo. En fait, ils avaient une compo où ils l'ont appliqué parfaitement et ça suffit. C'est juste ça, no joke. Je suis d'accord. Ils étaient en 1-3-1, on ne pouvait pas choper Harry, on ne pouvait quasiment pas choper le Jace et voilà. Ils ont bien joué leur compo. Nous, notre seule force c'était d'essayer de forcer des nages, forcer des teamfights. On a réussi à faire des trucs mais pas assez. Et puis, dommage, en tout cas, demain, dernier match. Tous derrière Mirage, les gars. Demain, dernier match, tous derrière Mirage. Allez, batte l'unu ! C'est très important que Mirage batte Géo parce que même si, en fait, là, imaginons Géo bat Mirage, demain, on n'est plus maître de notre destin. C'est-à-dire qu'on gagne ou qu'on perd demain. Si Géo gagne, on n'est pas en play-off et si Géo perd, il faut qu'on gagne. Là, clairement, en gros, on est dans une situation, c'est ça, où, en fait, Game 1 ne peut plus être problématique pour nous au niveau des qualifications en play-off. Donc, en vrai, on a envie que Game 1 gagne demain. Oui. Parce qu'en fait, en gros, je vous explique rapidement, mais comme a dit Saccor, là, actuellement, si Géo fait 2-0, même si on gagne demain, on n'est pas en play-off. Si nous, on perd aujourd'hui et que Géo fait 0-2, on est en play-off même si Game 1 gagne. Maintenant, le scénario où Géo fait une win et que nous, on perd, du coup, il nous égalise. Et en fait, on perd le taille directe avec Géo, mais on gagne le triple taille avec Géo et Game 1. En fait, il faut, si jamais Géo gagne, que Game 1 gagne aussi. Si Géo gagne ce soir, il faut que Game 1 gagne demain et que Géo perd demain. Oui, exactement. Pour faire simple, et comme ça, dans tous les cas, on n'est pas obligé de battre Miss Feet si jamais il y a ce scénario-là. Par contre, si Géo gagne ce soir, on est obligé de battre Miss Feet. Voilà, ça, c'est une obligation. C'est sur ta seconde de base, je pense. Et ça, c'est chiant. Je pense qu'il nous faut moins une victoire, en vrai. Le scénario où on passe son play-off en 0-2, c'est possible, mais c'est vraiment idyllique. C'est très simple, il faut que toutes les équipes fassent 0-2. Ou Game 1 gagne un match. Maintenant, Game 1, c'est bon. Game 1, quand il arrive, c'est bon. Maintenant, il faut que Mirage... Allez, Mirage ! Allez, Mirage ! Let's go, Mirage ! Allez, Mirage ! Ouais ! Putain, quel game de merde ! Bon, les amis, tout de suite, ça va être un petit concours de cuisine. Effectivement, voilà, sur un ton un petit peu plus joyeux. Il va y avoir des plats Fortnite qui vont être faits contre des plats... Ils vont être des plats pendant qu'un supporter rentre sur le terrain. Un supporter de Saint-Étienne. Un supporter de Saint-Étienne. Il est chaud. Il est chaud. Air Football. Tu veux pas le faire là, le Air Football ? C'est avec la base. Et du coup... Essayez les participants. Ah oui, c'est des... Ah, il y a Tio qui va participer. Moi, je veux juste voir Tio. Voir System Pro d'o pas. En gros, c'est Tio-Keylan, donc duel de cuisine juste là. Tio-Keylan contre Twix et Hunter. Ok. Donc TV LOL contre TV Fortnite. Ah, Keylan, je pense qu'il peut cuisiner. Après Tio, c'est le néant. Après Fortnite, ils ont 15 ans. Ouais, je pense que c'est le jouable on peut gagner. Non, mais ça va être pas mal. Et du coup, demain, un match contre Misfit à 18h. Exactement. Donc direct. Et aller le Paris Saint-Germain ce soir. Exactement. Mon rêve que là, tu vois, je lui arrive. Deuxième mi-temps, doublé de Messi et Geo qui se fait éclater la gueule par Badlou. C'est mon rêve. Allez Badloulu. Ce soir, Paris Père, Geo gagne. Non, c'est trop. C'est trop. Qu'est-ce qui se passe ? Narcus part. Non, mais ce serait trop. C'est bon dire que ce serait trop. Bon, du coup, directement, ça va partir sur le live en cuisine. Passez une très bonne soirée en compagnie de nos cuisiniers hors pair. On ne voit plus. Mais c'est vrai que t'es beau, Narcus. Et soyez là demain à 18h pour le match contre Misfit. Et n'oubliez pas tous derrière Mirage. Allez Mirage, jouez Badloulu. Ouais, allez Lulu.